Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Luc. Je sais que ça ne fonctionne pas. Habituellement, pour la caméra, à l'ordinateur, c'est en bas ou peut-être que quand tu es entrée, tu n'as pas accepté de mettre ta caméra. Tu peux sortir et je vais te laisser rentrer. C'est tout beau avec ta cravate et tout ça. Il faut, il faut. Un lancement, c'est un lancement. Un lancement, c'est un lancement. Effectivement. Étoile, non, Luc Vigneault? Oui. Je pensais que c'était Luc Vigneault, mon Luc Vigneault que je connais. Ça l'aurait pu parce que les deux partagent mes choses et les deux se connaissent. C'est ça. C'est ça. Moi, c'est Luc J. J'étais le J pour différencier de l'autre. On voit une belle fille, les cheveux pleins de couleurs. C'est juste marqué Drouin. On ne voit pas son prénom. C'est Manon. Manon! Manon! Oui, c'est vrai. C'est Manon Vigneault. Oui, on t'entend. Puis les yeux, ils ressortent avec les cheveux. C'est très, très beau. C'est quelle couleur de cheveux, toi. Est-ce que c'est la même Sonia que j'ai sur deux écrans? Je pense que oui. Ça a marché, Sonia. Je te vois. C'est tellement beau que peut-être qu'il y en a qui vont avoir un petit peu plus de misère à entrer. Puis moi, je l'aurais fait dehors s'ils n'auraient pas eu autant de mousset. On a des sons dehors, dans le parc, la rosoire. La rosoire? Oui, les enfants jouent. Ah! Ça, c'est un beau son. C'est un beau son, des enfants qui le jouent. C'est fait. Ça a écrit beaucoup de l'eau. Allô, Nancy. Oui, bonjour. Tu peux mettre ta caméra et... Je vais te mettre plein de monde dans l'eau. Ça fait que toi, tu n'as pas trop de moustiques. Mais non, j'ai dit moustiquaire. Ah, OK. Ah, tu as un moustiquaire autour de ta balançoise? Oh, mon Dieu, c'est le gros luxe. Ça, c'est magnifique. Oui. C'est mieux ça, parce que c'est du vapona. Sonia, est-ce que c'est la même Sonia que j'ai deux écrits? Ah... Est-ce que tu es? Oui. OK. C'est le cas, je vais t'enlever à une. Ben, pas sûr. Même pas? OK, je te laisse là. Je ne touche pas. Est-ce que quelqu'un, c'est par cœur le numéro du Zoom, parce qu'il y en a qui sont allés directement sur mon autre Zoom. Oui, oui. Allô, Julie. Le numéro pour celui-là, pour le lendemain. Je ne suis pas capable d'activer ma caméra. Ben, on le voit. Hein? On le voit, Nancy? Pour vrai? On le voit. Nous, on le voit. Ah, ben, moi aussi, mais ça marque... Je ne comprends pas. OK. OK. Il me semble que ça fait longtemps que je n'ai pas vu autant de monde. Je ne sais pas tantôt, à l'hôpital, il y en avait beaucoup, là, mais il n'y avait pas la même énergie. Surtout pas le même âge, non plus. Je me sentais très jeune. En septembre, là, on va... On va commencer à vivre plus normalement en septembre. Oui. Ben, en attendant, on peut profiter de nos cours arrière. Avec prudence. On peut le faire. On peut le faire. On peut le faire. Oui. Bonjour, bonjour. Carole, si tu peux mettre ta caméra, s'il te plaît. T'as longtemps, je ne t'ai pas vue. Bonjour, André-Anne. C'est André-Anne ou Audrey-Anne? André-Anne. J'avais bien vu. Comment ça va? T'entendes de toi? Ça va bien, merci. Ça fait longtemps qu'on s'est vus. Comment? Ben, ton dernier lancement. Sur la caméra, mais un petit peu moins. Moi. Moi. Le dernier, pour vrai? Ah oui, celui de Compostelle? Non, d'abord. OK, l'avant-dernier. L'avant-dernier. Est-ce que tout le monde, tout le monde, ça fonctionne? Tout le monde est... Ah, Lydia, je suis contente. Je vois les enfants, Nariah. C'est la première fois, je les vois. Oui, c'est l'heure du dodo. On arrive de dehors. Fait qu'on est comme en mouvement. Là, j'ai mes écouteurs dans les oreilles. C'est ça qui s'en occupe parce que là, c'est l'heure de brosser les dents et tout ça. Bien, c'est une bonne chose. Ça te donne un petit break le temps que papa s'en occupe. Merci beaucoup, j'ai dit. C'est correct. Les écouteurs, ils ne m'entendent pas le dire. J'entends rien. On peut m'aider. Il faut mettre le son de l'ordinateur. C'est toujours bien embêtant. On va attendre encore quelques minutes, parce qu'il y a au-dessus 70 personnes d'inscrits. Mais quand il n'y a pas de frais, les gens, des fois, je ne comprends pas le raisonnement, mais s'inscrivent et ne viennent pas. Beaucoup de choses comme ça. Moi, quand je ne vois pas, je ne m'inscris pas. Il y a des gens qui nous jouent des tours comme ça. On s'attend à voir plus de monde et il y en a moins. Moi, juste une personne, j'aurais été contente de voir quelqu'un. Est-ce que vous avez tout un petit quelque chose à boire? De l'eau, du café, un petit drink, pour que je me sente moins coupable de boire en semaine. Tinkin. 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 C'est de l'eau que tu es pas coupable. Non, ce n'est pas de l'eau. Mais je ne suis pas coupable quand même. Je ne me sens pas du tout coupable. De toute façon, on ne se prend pas le volant après. Non, non, je n'ai pas loin à faire. Voilà. Non, nous, on a acheté le calme. Ça nous oblige à boire un petit peu plus, juste pour encourager le calme. Oui. On mange plus et on boit plus, mais juste pour encourager le calme. Toutes les raisons pour le calme. Toutes les raisons pour le calme. Mais les moyens pour les acheter sont… Oui. Moi, parce que moi, j'ai un roman auto-édité sur Amazon, mais parce que j'avais le dilemme, est-ce que je fais acheter Québécois par des Québécois ou acheter Québécois par de l'étranger? On m'a rassuré, on m'a dit, regarde, le Québécois, c'est toi. Le produit, c'est toi. Oui, c'est ça qui compte. OK. Bonjour, oui. OK. Bonjour, Nancy. Oh, il n'est pas encore connecté. On va attendre jusqu'à 10, Marie, c'est bon? Laissez les gens continuer à arriver. Et le temps que tu feras ta présentation, bien, je continuerai à les accueillir. C'est le fun, parce qu'il y a des visages que je ne connais pas. Et c'est le fun, parce que les visages que je connais, je ne les ai pas vus depuis longtemps. Et on a un homme, quand même. Oh! Attention. Quand même. J'ai lignot. C'est très drôle, parce que… En coaching, présentement, j'ai plus d'hommes que de sang. Ah oui? Mais quand c'est en groupe, on dirait que les hommes se gardent une petite gêne plus qu'en individuel. Ça, c'est la pudeur. L'absence de pudeur typique des arts. Bon, un artiste comme moi, je suis quand même assez à l'aise avec les femmes. Pas par misogynie ou quelconque affinité avec ça, mais c'est juste une question de… Question d'habitude. Question d'habitude personnelle. Ça n'a rien à voir avec les sexes. Moi, curieusement, j'avais plus de facilité avec les hommes que d'avoir travaillé longtemps dans un gros garage. Ah, OK. Ouais. C'est une place pour… J'avais moins besoin de faire attention à mes mots quand je parlais avec des hommes. Avec des femmes, il faut être un petit peu plus prudent dans notre façon de parler. Avec des hommes, ça s'oublie rapidement. Comme on dit en anglais, «Don't talk dirty with a lady ». Exactement. Est-ce que ça vous tente d'allumer vos caméras, les filles? Je préférerais voir des visages que de voir des écrans noirs. Ça ne sera pas long, c'est parce que je suis en train de changer pour mon ordi parce que mon sel va manquer de batterie. Fait que je te reviens dans pas long. Merci, Nancy. Bon, j'entends, Joanne, là. OK, parfait. Je n'entendais vraiment pas, là. Ça fonctionne. OK, c'est parfait. J'entends aussi. Là, c'est laquelle… C'est qui qui a dit qu'entendait? Parce que là, j'essayais de voir une bouche qui bouge. Nancy. Nancy. La Sonia. Sonia. Ah, c'est moi. C'est moi qui n'attendais pas, là. OK. Je suis un côté connecté, puis j'ai rembarqué, puis le son est apparu. Est-ce que c'est Sonia Puchol, non? Ah, OK. Fait qu'on a deux Sonia. Depuis tantôt, je pense que c'est la même. Mais c'est deux Sonia. Moi, c'est Sonia. On est à l'école ensemble. Attendons une minute. Dis-moi ton nom de famille. T'as vu Caroline dernièrement, ma nièce? J'ai vu Caroline dernièrement. Caroline Guitté. OK. Oh, my God! Mais je ne t'aurais jamais reconnu. Non! Je m'excuse, là. Jamais, jamais, jamais. Je n'ai pas une super bonne mémoire des gens partants. Et on s'entend que depuis le secondaire, c'était à peine 3-4 ans. Ben oui! Je pensais te voir Sonia Daviau, là, mais elle n'est pas là. Non, je pense qu'elle avait quelque chose qu'elle m'a dit ce soir. Ah, c'est triste. Dans ses formations de... Elle te demande. Elle devrait même plus se former. C'est la meilleure photographe. Ben oui, ben oui, j'ai vu ça, là. Son portfolio, c'est... C'est super beau. C'est une princesse. Ah, oui. Peu importe. Elle a toujours été belle, hein? Elle a toujours été belle, Sonia, hein? Tu le sais, hein? Ah, mon Dieu. Ben non, je ne t'aurais jamais reconnu. Non? Ah, ben toi, tu n'as pas changé. Jamais. Tu n'as pas changé du tout, du tout. Ah, ben je vais le prendre pour un groupe. Ben moi, j'ai engraissé, Joanne, hein? Tu n'as plus le temps, hein? Ben j'ai quand même 70 litres de plus qu'au secondaire, là. Moi aussi, j'ai engraissé depuis le temps. Bon, ben Marie est rendue 7h10. Fait que si tu veux commencer, puis je vais les laisser entrer à mesure. Est-ce que tu m'entends, Joanne? Oui, très bien. D'accord. Alors, ben bonjour à tout le monde qui est là, puis ben bienvenue à ceux qui entreront prochainement. Ou qui l'écouteront en revue d'étudiant. Ils vont avoir un petit bout, mais ce n'est pas grave. L'important, là, c'est tous les beaux visages que je vois devant moi présentement. Alors, je vais vous dire un beau bonjour. Mon nom, c'est Marie-Josée Blanchard. Je suis l'éditrice de Joanne. Ça fait longtemps que Joanne et moi, on se connaît, parce qu'imaginez-vous donc, Joanne est rendue à son cinquième livre chez Performance Édition. Fait qu'on est bien excités de ça. Cinquième livre en santé mentale avec le trouble de la personnalité limite. Outre deux livres qui sont plus en relationnel et un autre qui est sur un voyage qu'elle a fait, qui est de Mirabelle à Compostelle. Elle va tout vous parler de ça. Regarde, Julie, les montrent tous. C'est extraordinaire. Écoutez, pour ma part, on est une maison d'édition qui s'appelle Performance Édition. C'est moi qui est la présidente fondatrice. Ça va faire 10 ans en septembre qu'on existe. Et puis, on est spécialisé en croissance personnelle, dépassement de soi. J'ai commencé à faire de la biographie. On est spécialisé en expérience de vie. Et puis, surtout en santé mentale, un sujet qui me touche profondément. C'est drôle, je disais, Joanne, pour deux raisons. À un moment donné, par rapport à ma fille, mais surtout aussi par rapport à moi qui a ressenti des choses bizarres, une panne à un moment donné dans ma vie. Puis, je me disais, bon, bien, coudonc, ça peut toucher tout le monde, qu'on soit de n'importe où, de n'importe quel type de la société. On ne sait pas quand est-ce que ça peut nous frapper. Mais j'ai rencontré Joanne un jour dans un souper. Puis, je suis littéralement tombée en amour-amitié avec cette femme-là. Quand je l'ai regardée, ce que je voyais à travers ses yeux, c'était profond, vrai. Puis, elle m'a dit, je rêve d'écrire un livre. Puis, ça n'a pas été long. J'ai dit, bien, moi, je ne vais pas vraiment être là pour toi. Je serai là pour toi. Puis, ça me ferait plaisir de te publier, surtout en santé mentale. Puis, ça ne faisait pas longtemps que j'en faisais. J'avais peut-être fait le livre d'un gars qui s'appelle Luc Vigneault, justement, en santé mentale. Puis, tout de suite après, Joanne est entrée chez Performance avec ses histoires sur le trouble de la personnalité limite, son histoire, son histoire de vie. Puis, bien, depuis ce temps, bien, c'est succès après succès avec le premier livre. Elle va vous parler de tout ça tout à l'heure, Borderline n'est pas folle. Et jusqu'à aujourd'hui, bien, on y va avec un livre extraordinaire, un roman jeune adulte et adulte sur le trouble de la personnalité limite. On tripe, on capote. On a été très innovatrices, Joanne et moi. On a décidé de faire ça en bon québécois, cul par-dessus tête. On appelle ça tête bêche, en bon langage d'édition. Alors, un côté, vous allez lire, vous allez demander, vous allez devoir virer le livre de bord parce qu'elle tombe d'autre côté. Puis, je tripe. Je trouve ça le fun parce que Joanne est willing. Puis, bien, on a décidé de le faire comme ça. Moi, je n'en avais jamais fait un chez Performance Édition. Ça fait que c'est vraiment le fun. Alors, je peux vous dire que je fais affaire avec une fille professionnelle, souriante, enjouée, toujours de bonne humeur. Puis, en tout cas, moi, je suis prête à continuer pour encore bien d'autres. Mais oui, il y a quatre autres romans qui s'en viennent. Ça fait qu'elle est encore poignée avec moi pour quatre autres romans. Puis, s'il y a d'autres projets, je peux vous dire que Joanne est la bienvenue chez Performance Édition. C'est un honneur de la publier puis c'est un plaisir fou de travailler avec elle. Mes réviseurs l'adorent, adorent ses histoires puis c'est toujours bien, bien le fun. Alors, bien, bienvenue au lancement du livre Histoire TPL tombe 1 et 2 qui est le début d'une grande aventure. Joanne, bienvenue. Merci, Marie. On serait dans une salle, on applaudirait. Merci, Marie. Je vais commencer juste par m'excuser parce qu'aujourd'hui, je suis allée en médecine nucléaire puis je pense que j'ai encore des séquelles même s'ils m'ont dit que j'en aurais pas. J'ai comme l'impression que je suis radioactif puis que c'est pire qu'habituellement. Je voulais juste demander, Marie, juste comme ça pour confirmer aux gens que c'est possible de travailler avec quelqu'un qui a un trouble de personnalité sans que ça soit trop difficile ou trop compliqué. Puis, bien, si malgré le fait que j'ai ce diagnostic-là et que la majorité de tes autres auteurs, c'est que des gens magnifiques en croissance personnelle que j'ai meilleur caractère que la majorité. Tu peux le dire? C'est correct. Oui, oui. Mais c'est parce que Joanne, elle est spéciale. Les gens qui ont un trouble ou certaines maladies en santé mentale, c'est des gens spéciaux. Alors, moi, c'est bien correct, mais il n'y a aucun problème de travailler avec Joanne. C'est du peu bonheur. Anyway, je le dis toujours, ici, c'est des projets bonheur que je fabrique avec l'auteur. Si ce n'était pas le cas, bien, ça ne serait pas le cas. Avec Joanne, c'est le fun puis ça n'a rien à voir avec le trouble de personnalité limite parce qu'elle a décidé dans sa vie de se prendre en main puis de s'arranger pour que ça aille bien puis de pouvoir être en relation avec les gens qui n'ont pas ce trouble-là. puis ça ne va pas. Il y a quand même à peu près cinq livres, Joanne? Ça ne va pas mal. Ça ne va pas mal. Je voulais en profiter pour te remercier, Marie, parce qu'effectivement, je n'avais pas écrit de livre la première fois qu'on s'est rencontrées. Puis moi, je connais plein de monde qui en ont écrit des livres puis qui sont pris avec. Moi, tu m'as fait confiance. Puis après le premier, on a eu rapidement le deuxième qui a suivi. Puis avec la pandémie, moi, j'ai comme un peu paniqué parce que je suis qui si je ne travaille pas. Fait que j'ai comme plein de choses qui me viennent en tête. Moi, quand je n'ai rien à faire, c'est-à-dire que je me trouve des projets à faire. Puis quand je t'ai contacté et que je t'ai dit que je voulais écrire cinq livres, t'as accepté. Fait qu'on est rendus à trois et il y en aura eu sept dans deux ans. De mars 2020 à mars 2022, on devrait en avoir sorti sept. Fait que merci d'embarquer dans mes folies. Puis que souvent, les gens, ça lui prend un an ou deux d'écrire. Mais moi, t'es correctrice, il faut qu'il travaille aux trois mois à corriger mes nombreuses fautes. Fait que ça aussi, j'apprécie puis je remercie beaucoup. Je vais faire une petite présentation vite au cas où, parce que moi, il y a des visages que je ne connais pas. Fait que peut-être que vous ne me connaissez pas non plus. Puis comme le lancement va être aussi en rediffusion, je vais le mettre sur ma page pour les gens de l'Europe qui malheureusement sont couchés à ce temps-là et qui trouvent ça bien place qu'on le fasse le soir. Mais si je le fais l'après-midi, les gens qui travaillent toujours au Québec ne peuvent pas y être. Fait qu'on va faire un pack HD et je vais faire un petit effort pour mon français et qu'on n'a pas trop de charabia québécois. On a une compréhension. Habituellement, on n'a pas trop de nous avoir. Donc, j'ai 52 ans, 51 ans. Au tour de ça, j'ai eu mon diagnostic à 43 ans suite à une dépression majeure sévère pour éviter le mal-être. Moi, ma stratégie, ça a toujours été de travailler beaucoup, de m'étourdir beaucoup, de sortir, de faire des activités, d'organiser des choses, d'être avec des amis, d'être jamais toute seule parce que quand j'étais toute seule de 13 à 43 ans, le mal-être était présent. Ma stratégie que j'avais trouvée, c'était de travailler beaucoup. À 43 ans, je travaillais en moyenne entre 60 et 80 heures semaine parce que j'avais mon travail de 40 heures plus conseillère voyage sur mes postes, mon dîner, le soir, les week-ends, plus comme barmaître dans une cabane à sucre durant toute la période des sucres. Donc, je faisais en moyenne 80 heures semaine pendant ces deux mois-là et le lundi de Pâques. Après avoir fait mon vie de semaine comme ça, le téléphone a sonné le mardi matin quand je rentre au bureau, le téléphone a sonné et il n'y a plus de son, plus de dimanche. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Je ne me rappelle pas être partie du bureau. Je ne me rappelle pas comment je suis revenue chez nous. J'ai appelé le médecin. Je n'ai aucune idée de ce que j'ai dit, mais ça devait avoir l'air inquiétant parce qu'ils m'ont donné un rendez-vous avant les heures de bureau le lendemain matin. Le médecin m'a prescrit des petites pelules bonheur et elle m'a invité à me reposer chez nous. Je n'ai pas voulu les prendre, les médicaments, parce que je connaissais des gens qui n'avaient jamais eu d'idées suicidaires et que quand ils ont pris des antidépresseurs avant d'avoir le bon médicament, la bonne dose, ils ont eu des idées suicidaires ou ils ont fait des tentatives de suicide. Ma crainte en prenant des antidépresseurs c'était que ce ne soit pas le bon et que ça remplit mon cas et que finalement j'avais peut-être le courage de passer à l'action. En même temps, je ne voulais pas vraiment mourir, je voulais juste arrêter de souffrir. J'avais cette crainte de prendre ça et de perdre le contrôle et de faire les réparables. Je suis restée en état végétatif sur mon vivant pendant quelques semaines, mais j'écoutais quand même le médecin. Elle m'avait dit de me coucher en même temps que ma fille et de m'élever en même temps que ma fille le matin pour garder une routine. Ma fille qui était adolescente partait à l'école le matin et je m'installais sur le 10 ans et quand elle revenait le soir, je suis assis à la même place. La télé n'était pas allumée, je ne m'étais pas lavé, je n'avais pas mangé. J'étais comme un corps mort sur le divan. Ça a duré pendant des semaines jusqu'à temps qu'elle nous dise très gentiment qu'elle avait vraiment honte de moi et que c'était épouvantable et qu'elle ne voulait plus que personne vienne à la maison. On s'est dit qu'il fallait que je trouve une solution. Je suis allée dans un centre de crise pour me faire encadrer pour commencer la médication afin d'être sûre de ne pas faire des choses que je regretterais par après. J'ai commencé la médication là-bas et déjà de faire une dépression, moi j'avais plein de préjugés. Les gens qui faisaient des dépressions, c'était des paresseux, des gens qui profitaient du système parce que les gars avec qui je travaillais, ils étaient en dépression quand c'était le temps de la chasse, de la pêche ou quand il y avait des travaux à faire chez eux. Je me disais, les gens qui font des dépressions, c'est les gens qui ont des assurances, qui ont les moyens que ça le permettent. Moi, dans ma vie, longtemps, je n'en avais pas d'assurance. Quand j'étais fatiguée, je n'avais pas le choix de me reposer et de retourner travailler parce que c'était comme ça la vie. Pour moi, la dépression, tu te reposes une fin de semaine, tu es correct. De voir que, non, ça ne marchait pas. J'avais beau rien faire, ça ne marchait pas. Avec les petites pelures, après peut-être trois, quatre jours au centre de crise, ils me disaient, as-tu déjà été consultée? Il y a peut-être un autre diagnostic. Vous ne comprenez pas. Déjà, de faire une dépression, c'est la fin du monde. Moi, je suis Wonder Woman, ça ne se peut pas. Moi, je tombe comme ça. Non, il n'y a rien d'autre. Je ne suis pas folle quand même. Ça a duré un autre deux ou trois jours. Ils m'ont fortement suggéré d'aller à l'hôpital rencontrer un psychiatre parce qu'eux autres, ils ne pouvaient pas poser de diagnostic. Mais il y avait un sérieux doute que peut-être qu'il y avait autre chose. Moi, je ne comprenais pas trop, mais avec du recul, maintenant, centre de crise, pour moi, tu es en crise, tu ne vas pas bien. Quand les gens, ils riaient ou ils écoutaient la télé un peu trop fort ou ils me tapaient ses morts, je leur disais, tu vas avoir du fun, va-t'en ailleurs. Tu es en centre de crise, ta gueule, puis reste tranquille. Je n'étais pas super gentille. En même temps, j'avais le droit, je suis en déprimé. C'était correct. Ils m'ont emmené à l'hôpital, en ambulance, avec un super beau jeune homme comme ambulancier qui m'explique que si je tente de m'enfuir en dehors de l'hôpital, qu'ils n'auront pas le choix d'appeler les policiers pour ma sécurité à moi. Je n'avais jamais pensé de m'enfuir de l'ambiance. Mais là, qu'il me dit ça, moi, je suis bonne pour me raconter des histoires. Je me suis dit, Mike Vaughn, il doit savoir quelque chose que je ne sais pas. Possiblement, que je ne sortirai plus de l'hôpital, ils vont se rendre compte que je suis vraiment plus folle que je pense. Peut-être que ça serait une bonne idée de partir en courant justement quand je vais arriver à l'hôpital, ce que je n'ai pas fait. Je suis rentrée, on est arrivée à l'accueil et la dame à l'accueil super gentille à l'accueil de l'urgence qui est pleine parce que dans tous les hôpitaux au Québec, les urgences sont toujours pleines. Elle me mentionne aussi très fort que si je tente de m'enfuir, le gardien de sécurité qui est à côté est là pour moi et qui va me reprendre pour ma propre sécurité. Mais très fort et là, tout le monde me regarde. J'ai l'air d'une vraie fois. Puis là, je me dis, my God, là, c'était deux qui me disent la même affaire. Je n'ai jamais pensé de m'enfuir. Mais là, on s'est entendu que dans ma tête, il n'y a que ça. Il faut que je m'en aille parce qu'ils ne me laisseront pas jamais repartir, c'est clair. Je ne m'en vais pas. Je rencontre le psychiatre et là, il commence à m'expliquer toutes sortes d'affaires. Mais moi, au centre de crise, il m'avait demandé d'écrire un peu le pédigree de ma vie et on lui avait fait que c'est ça. Je suis sûre que c'est parce qu'il a lu mes histoires ce que ça s'appelait le trouble de personnalité limite et que j'avais un diagnostic. Il y a eu des dualités dans ma tête. J'étais en même temps contente de savoir qu'il y avait un nom à ce que je portais. J'ai dit qu'il devait y avoir une petite pelule miracle et que j'aurais le sourire maintenant et que le malade disparaîtrait. En même temps, il y a l'autre côté de plein de préjugés de je ne sais pas quoi. Je ne veux pas avoir un diagnostic en santé mentale. Je sais que je suis différente. Je l'ai tout le temps su que j'étais différente, mais je ne pensais pas que c'était une maladie mentale. Je pensais juste que j'étais différente et c'est tout. Là, j'étais comme une petite rayante les deux quand j'ai demandé pour la petite pelule de miracle qui m'a expliqué qu'il faut juste apprendre à vivre avec. Quand tu te fais dire ça et que tu es en dépression, d'apprendre à vivre avec à 43 ans quand ça fait à peu près depuis l'âge de 13 ans et qu'il a le malheur, je trouvais que ce n'était pas une bonne réponse à me donner parce que si ça aurait été le fun de vivre avec, je ne serais pas à l'hôpital en train d'en parler. Il m'a dit que je pouvais continuer à jouer les victimes et ne rien faire de ce qu'il m'expliquerait de faire. Ça non plus, je n'ai pas aimé ça. Avec du recul, je vous dirais que c'est vrai que j'avais vraiment tendance à jouer les victimes, à m'apitoyer, à raconter mes histoires à tout le monde qui voulait les entendre et tout ça. En bout de ligne, c'est une façon d'attirer l'attention, d'attirer de l'amour et ce n'est pas nécessairement la bonne façon pour attirer des gens autour de soi. Un coup, il m'a expliqué qu'il fallait que je fasse une thérapie pour reprogrammer mon cerveau qu'il n'y avait pas de médication pour le trouble de personnalité. Je partais avec mon petit bonheur. C'est un bénévole qui m'a ramenée au centre de crise. Là, je suis allée googler « trouble de personnalité limite ». My God, à ne pas faire. On est des monstres. C'est épouvantant. Là, je suis arrivée au centre de crise et j'étais vraiment enragée de moi. J'ai appelé mes parents. Je les ai dit « t'as deux fautes » que je t'ai une folle. J'ai fait la tournée des ex aussi pour leur dire que mon Dieu, je m'excusais que je t'ai une vraie folle. J'ai confirmé à ma fille qu'elle avait raison quand elle me traitait de folle aussi. Ce ne sera pas long. Je vais juste ajouter quelqu'un. Ça a duré pendant quelques jours comme ça. J'ai resté trois semaines au centre de crise. J'avais signé un contrat de vie. Je n'ai pas essayé de mettre fin à mes jours le temps que j'étais là-bas. Mais quand je suis revenue à la maison, il n'y avait plus personne pour surveiller. J'avais compris que la médication il n'y en avait pas pour le trouble de personnalité. Je n'avais pas compris que la médication qu'on m'avait donnée c'était pour la dépression. Moi, toutes les six semaines, j'allais voir le psychiatre et je me disais « ça ne marche pas vos médicaments. » Bon, encore mal. À toutes les six semaines, ils m'ont changé de médicament. Pendant à peu près un petit peu plus qu'un an, j'ai eu 13 médicaments différents. J'ai commencé des thérapies avec les fusions au Québec. Ce qui était magnifique, c'est qu'à chaque fois que j'avais une thérapie de groupe, ça finissait par fusionner et que tout tombait à l'eau ou que les spécialistes démissionnaient parce qu'il y avait l'effusion et que ça n'allait pas bien. Donc, je n'ai jamais réellement eu une thérapie complète. Et comme je suis intense, je me suis dit « je vais aller googler, je vais essayer de trouver quelque chose pour m'aider. » faire la TNN, la programmation neurolinguistique. Et à la base, je me suis dit « pourquoi me faire coacher? Je vais faire la formation et je vais me coacher moi-même. » Ça fait que j'ai commencé la formation avec cette idée-là d'en t'être. Et finalement, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aidée. Je me suis reprogrammée. puis les gens me demandaient « qu'est-ce que tu fais toi? » Je me suis dit « bon, pourquoi je ne pourrais pas les aider avec mon vécu, avec mes connaissances? » À l'hôpital, je lui disais « montrez-moi des gens qui vont bien avec vos affaires et je vais croire que c'est possible. » S'il y aurait quelque chose qui ferait que je pourrais bien aller, je l'aurais trouvé. Je suis curieuse, j'ai fait plein de recherches pour plein d'affaires dans ma vie. S'il y aurait quelque chose, je l'aurais trouvé. Ils me disaient « quand les gens vont bien, ils ne reviennent pas à l'hôpital pour nous le dire. » un an après, ils m'ont contactée et je leur ai dit que j'allais encore bien et j'ai accepté de commencer à faire toutes les rencontres d'accueil pendant six ans jusqu'à la pandémie. À tous les mois, j'allais rencontrer les gens au Cisse-des-Laurentines pour leur dire qu'il y avait des choses à faire pour bien aller, que je ne suis pas la seule qui va bien, qu'on est tout plein à bien aller, mais qu'il faut juste changer notre programmation. On a été mal programmé. Il y a trois choses bien importantes avec le TPL. C'est qu'il y a une partie qui est génétique, une partie qui est notre hérédité. On peut avoir des parents qui étaient anxieux, qui avaient peut-être un trouble bipolar, qui avaient un trouble de personnalité. Ce n'était pas diagnostiqué dans le temps. Ils ne connaissaient pas nécessairement ça, mais qui avaient une fragilité au niveau héréditaire. Il y a une partie qui est notre ADN-pro. Quand on est plusieurs enfants dans une famille, on a tous des tempéraments différents. Même si on a les mêmes parents du fait que notre ADN est différent, on peut avoir nous attrapé un trouble de personnalité en ayant vécu la même chose que nos frères et soeurs. J'ai deux petites filles. J'en ai une qui est plus touffe et l'autre qui est plus fragile. Chez nous, c'était comme ça aussi. Ma soeur a vécu les mêmes choses que moi. Du fait, son tempérament un peu plus solide et moi qui étais plus insécure, qui étais plus sensible, les événements de la vie qu'on a vécu ont fait que moi j'ai développé un trouble de personnalité et poète. C'est vraiment les trois critères qui font la différence. Mais à partir du moment où on en est conscient, les gens, quand ils arrivent dans mon bureau, souvent, ils me disent « je broille comme un bébé ou je fais des crises comme un enfant. » OK, parfait. C'est tout ce que tu as appris. On est resté avec nos vieux patterns de dans le temps. À partir du moment où on a des bons outils, on peut réagir maintenant en adulte parce qu'on va découvrir comment ça fait un adulte. Arrêter d'agir comme des enfants à 20, 30, 40, 50 ans parce qu'on n'en est plus des enfants. C'est là où la programmation m'a aidée beaucoup. Je veux juste faire attention pour partir pendant une heure et demie à Marie parce que moi, je suis super contente de vous parler mais peut-être que vous n'avez pas le goût d'être là aussi longtemps. Je voulais vous parler des croyances aussi parce que quand on a un diagnostic de trouble de personnalité ou de peu importe quel autre trouble, souvent, il y a les jugements, il y a de la stigmatisation. Je vous l'ai dit, j'étais la première à avoir plein de préjugés mais il y a aussi plein de fausses croyances. Quand tu as un trouble de personnalité, tu ne peux pas être en courbe, tu ne peux pas être assez stable pour travailler, tu ne peux pas gérer tes émotions, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu es plus fragilisé. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. À partir du moment où vous avez des outils, vous pouvez être encore plus fonctionnel que la majorité des gens dû à votre intensité et souvent, on va essayer d'être, de rentrer dans le moule, d'être dans la norme, d'être comme les autres. Mais c'est drôle, ce qui est normal, c'est d'être différent. Il n'y a personne qui veut au monde pareil. On vient tous au monde différent. Même les jumeaux identiques, ils ont des petites différences. Toute notre vie, on essaie d'être comme les autres, mais c'est impossible. C'est quelque chose qui n'existe pas. On ne peut pas être comme les autres. au lieu d'essayer d'entrer dans un moule et d'être comme les autres, il faut juste apprécier sa couleur et au contraire, se servir de ce qu'on a d'unique à nous qui fait notre différence pour apporter un plus dans notre vie d'avant. Tant mieux si ça rayonne chez les autres après. J'avais ça, j'avais ça. J'ai quatre pages de notes. N'inquiétez-vous pas, ça va bien aller. Ce qui m'aide beaucoup, c'est mon mode d'emploi pour réussir sa vie. Moi, j'ai besoin d'une structure. À tous les jours dans mon quotidien, si je ne fais pas ma petite méditation, si je ne fais pas mes gratitudes, si je ne mets pas d'intention, si je ne mets pas des actions concrètes, il n'y a rien qui se passe. Souvent, les gens vont me dire « Moi aussi, j'aimerais ça écrire un livre. Moi aussi, j'aimerais ça faire un voyage même temps. Moi aussi, j'aimerais ça faire ça même. J'ai rien de plus que les autres. Moi, je me mets des objectifs et à tous les jours, je fais des actions pour les réaliser. Les gros objectifs, c'est plus sur un an, deux ans, trois ans. Les petits objectifs, c'est sur la semaine ou sur le mois. Mais si à tous les jours, vous faites une action différente pour atteindre un objectif, votre vie, elle va changer. Si vous ne changez rien, il n'y a rien qui ne va changer. Dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, vous allez être en même, même place. J'avais, une dame, elle était passée et elle me faisait mourir parce qu'elle avait 67 ans, je crois. Elle m'a dit, tu sais, j'ai consulté toute ma vie, j'ai été hospitalisée à plusieurs reprises. Moi, là, il n'y a personne qui est capable de me changer. J'ai acheté ton livre et je me suis dit quelle sorte d'extraterrestre que c'est ça, pour qui elle se prend, qu'elle pense qu'elle va réussir à faire de quoi avec moi. Je vais la tester. Et pendant 10 semaines, elle m'a testée pour se rendre compte que finalement, après 10 semaines, elle avait des super bons outils et elle ne comprenait pas tout ce qui avait changé. Elle me l'a avouée à la fin. Quand je demande dans l'évaluation comment ça s'est passé et leur appréciation, elle me dit, mais non, tu n'as pas compris. Moi, je voulais juste que ça ne marche pas pour arriver à la fin et dire, regarde, je savais que ça ne marcherait pas pour ma part. Elle a dit, je suis bien embêtée parce que ça a marché. Mais elle a dit, à 67 ans, comment ça que tu as réussi? Puis elle dit, je n'ai jamais réussi avant. Moi, je n'ai rien fait. C'est vous, vous n'étiez pas prêts avant. Puis là, à me mettre au défi, moi, ça vous obligeait à faire des choses différemment. Vous l'avez fait pour me jouer un tour puis finalement, ça a changé votre vie. C'est parfait. Moi, que vous le fassiez pour moi, pour vous, peu m'importe, vous le faisiez contre moi puis ça a marché pour vous. C'est merveilleux, merveilleux. Moi, je suis bien, bien, bien content. Tant que ça marche, ça fait bien mon affaire. À partir de ce moment-là, j'avais plein d'outils. Je suis intense. Je le disais, les gens, ils prennent souvent des années à écrire des livres. Moi, j'adore ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Demain, c'est le deuxième colloque francophone sur le trouble de personnalité limite. Je vais dans tous les colloques où je suis invitée. Je prends plein, plein, plein d'informations sur les recherches, sur tout ce qui est en cours. Puis, un coup que j'ai tout ça, bien, je vous l'obtends. Dans des livres, dans des formations, dans des ateliers, dans des coachings, parce que je me suis rendue compte que, bien, quand je me suis réveillée à l'hôpital la dernière fois, il y a sept ans, il y a sept ans, bien, si je suis encore là, ça doit être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas encore accompli ou que, bon Dieu, comme le reste, il ne voulait pas de moi, un des deux. J'ai préféré me dire qu'il me restait des choses à faire. Puis, bien, je me suis dit, je vais tout essayer et si ça marche, bien, je le partagerai. Puis, si je suis là, bien, c'est parce que ça fonctionne parce que sinon, bien, je m'étais donné un deadline puis je ne serai pas là pour vous en parler. Fait que si ça fonctionne, c'est parce que, puis ça ne fonctionne pas juste pour moi. Tu sais, les gens, ils m'écrivaient beaucoup avec Borderline, mais pas folle pour me dire, oui, mais moi, dans telle situation puis moi, dans telle situation, fait que c'est pour ça que j'ai modélisé d'autres gens qui vont bien avec le trouble de personnalité pour voir, OK, bien, toi, dans ta situation, toi, dans ta situation, qu'est-ce que vous faites? Moi, je n'ai pas toutes les réponses. Fait que je vais chercher toutes les recherches, toutes les réponses, tout ce que je suis capable pour venir vous le partager après. C'est ce qui fait que c'est aussi riche parce que vous avez autant que moi à apporter dans tout ça. Donc, je vais parler de ça, de ça, de ça. Je vais vous présenter les livres puis c'est quand même pour ça que vous êtes là et on va remettre à César, ce qui appartient à César, c'est l'idée de Marie d'avoir les livres tête belge. Fait que quand elle m'a parlé de ça, je suis convaincue qu'elle ne s'attendait pas à ce que je dise oui, que je mette ça en ligne, que je recherche quelqu'un pour me faire des images. Ça a été une magnifique jeune fille qui a gagné le concours, qui a fait toutes les images. Elle a 22 ans, Camille, je pense. Hein, c'est tout ça? À peu près autour d'eux. Fait que ils sont magnifiques, ils sont vraiment, vraiment magnifiques. Et comme je vous disais, les idées sont venues parce que avec la pandémie, ça a été comme, oh my God, j'avais des conférences, tout a tombé à l'eau, les salons du livre ont tombé à l'eau, mes coachings, mes formations de bureau, tout tombait à l'eau. Oh non, je ne peux pas me retrouver à la maison à rien faire, mais pour que je fasse quelque chose. Là, je me disais, OK, la clientèle qui a beaucoup, beaucoup de difficultés puis que c'est les plus faciles à venir reprogrammer, c'est les ados. C'est là qu'on les développe. Fait que quand on les attrape du genre, bien, c'est plus facile de changer les patins parce qu'ils sont là depuis moins longtemps. Fait que je me suis dit, comment tu peux faire pour que ça soit tout de suite à l'adolescence qu'on lui donne des outils? Parce que vous comprendrez que dans les écoles, j'essaye autant que je veux bien, mais quand tu n'as pas un titre de psychiatre ou de psychologue, bien, ils ne veulent pas nécessairement te laisser entrer dans leur école. Donc, avec les livres, je me suis dit que c'est une belle opportunité. Fait que ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre tous les critères. Là, je m'excuse, je ne sais pas de quelle base vous mettez. Tous les critères du trouble de personnalité, de sortir des histoires à partir de l'adolescence. Entre autres, Héloïse est une belle petite fille qui fait du cheerleading, qui a la vie parfaite et que ses parents se séparent. Ça peut être aussi banal que ça pour que se développe un trouble. Elle était bien encadrée dans une vie merveilleuse. La séparation a créé un sentiment d'abandon. Suite à ça, il y a plein de scénarios possibles, autant dans votre vie que dans ceux de mes personnages parce que peu importe les choix qu'on fait dans la vie, si je choisis A, je ne saurais jamais ce qui se passait si j'aurais pris B. Puis le contraire. Chaque choix qu'on fait apporte un chemin nouveau, un chemin différent. fait qu'avec chacun des personnages, c'est ce que vous allez voir. Le pire scénario qui pourrait leur arriver, le moins pire, celui qui est comme un moindre match puis le scénario qui est vraiment court. Fait que pour Éloïse, je ne vous vendrai pas le punch, mais il y a un scénario où elle se retrouve vraiment dans le gros sens. Vraiment, vraiment. Est-ce que tout le monde qui a un trouble de personnalité se retrouve aussi dans le misère que ça? Ben non. Est-ce que c'est comme le film Borderline? Est-ce que c'est comme ce qu'on voit dans les séries? Ben non, pas nécessairement. C'est peut-être 2% ou 3% des gens qui ont un trouble de personnalité que ça va jusque-là. Le deuxième scénario que je vous dis, c'est comme un moindre mal. C'est comme je ne me fais pas nécessairement aider. J'ai des fragilités, mais ce n'est pas la fin du monde. C'est juste pas le fun. puis j'ai une vie qui est lourde puis qui n'est pas facile ni pour moi ni pour les autres. Ce qui est pas mal la réalité de la majorité des gens qui ont un trouble de personnalité en général qui ne vont pas chercher d'aide. Et le troisième, c'est suite à... Est-ce que c'est possible de fermer le micro s'il te plaît, Sophie? Ou je peux le mettre moi sur Mio? Bon, parfait. C'est ça. Et c'est ça. Le dernier scénario, c'est suite à une rencontre, d'une situation de l'aide ou peu importe, bien, ce qui pourrait arriver le mieux. La même personne, dépendamment des choix, des scénarios possibles dans sa vie, elle a une vie qui est complètement incouventable, elle a une super bonne... une vie qui est correcte ou une super bonne vie. Et tout ça, c'est plausible. Fait que pour notre petite Héloïse, bien, c'est le sentiment d'abandon. Pour Anna, bien, elle a des belles émotions en montagne russe. Après ça, on a Nicolas, que je suis en train de finir d'écrire, Nicolas, le chaméléon, qui est magnifique. Ah, j'ai pas pensé, j'aurais pu vous refaire les images. Ah, bien, vous les avez sur la publicité qu'on a mis, elles sont vraiment, vraiment magnifiques. On a Marilou qui est impulsée, qui a décidé de s'automédicamenter à cause de son TDAH, à cause de son TPL. Donc, l'alcool, la drogue, ça fait partie de son quotidien, les dépenses excessives. Christophe, lui, il a un pas violent. Donc, il a appris très, très jeune à ne pas parler trop fort, à faire attention à ce qu'il dit, à ce qu'il fait et ce qu'il a trouvé comme solution pour enlever son malade du fait qu'il était habitué à douleurs physiques, bien, c'est beaucoup avec l'automutilation. On a aussi Émilie qui a des sautes d'humeur, qui se noient dans ses peines, que toute la fait pleurer ou que sinon, bien, elle devient un volcan puis elle crie puis elle brise tout autour d'elle. on a Sam qui, lui, c'est le sentiment de réussite qui est très, très, très puissant. C'est un joueur de football qu'il faut qu'il performe, qu'il soit le meilleur dans tout ce qu'il fait. c'est important pour lui. Après ça, on a Bianca, c'est le sentiment de vivre qu'elle, elle tombe complètement dans son gouffre. On a Jessie que moi, j'aime beaucoup, beaucoup parce qu'après ma banque, quand Camille l'a dessiné, Mère-Josée m'a demandé « C'est-tu un gars? C'est-tu une fille? » Bien, j'ai dit « On en parle de plus en plus. » Bien, Jessie, elle est non-genrée ou il est non-genrée. Et chacun de mes personnages, ça fait partie de plusieurs personnes que je vois, soit en coaching, soit dans un groupe de discussion, soit dans les colloques en santé mentale. Fait que c'est un peu de tout ce que j'absorbe de tout le monde qui ont créé mes personnages. Fait que c'est du très, très, très réaliste jusqu'où ça peut aller autant dans l'échéance, autant dans le grand bonheur. Fait que ça, c'est mes dix tombes qui s'en viennent graduellement au courant de l'année. Je voulais juste vous faire un petit partage d'écran. Est-ce que tu es correct dans mon temps? Ça a bien de la lune. Ça a bien de la lune. Marie, chicane-moi pas. Je voulais vous montrer parce que souvent, les gens, ils me disent « Ah, bien, je ne sais pas par lequel je devrais commencer ou pour mon conjoint ou pour ma mère ou pour ci ou pour ça. Qu'est-ce que tu suggères? » Fait que je vais vous les décrire un petit peu rapidement. Il y a l'histoire de TPL que je viens de vous parler, mais inquiétez-vous pas, ce n'est pas que des livres jeunesse ou romans jeunesse. Oui, ça peut commencer après adolescence, adolescence, mais comme c'est le cheminement à partir de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte, dans le sentiment d'abandon, si tu n'as pas réglé tes affaires jeunes, tu ne seras pas capable d'être en relation. Tu vas confronter tout le monde. Tu vas soit abandonner, soit faire en sorte de te faire abandonner. Au niveau des relations, ça part tout de là. Chacun des personnages, ils partent à l'adolescence, mais on a tout l'âge adulte de chacun des scénarios aussi. Donc, c'est des romans jeunesse et adulte jusqu'à 104 ans, 106 ans. Je pense que jusque-là, on devrait être popier. « Je t'aime, je t'aime plus. » Moi, je vous dirais que c'est un livre que tout le monde devrait lire parce que ça part vraiment de la petite enfance en fonction de est-ce qu'on a été désiré ou non, de notre rang dans la famille qui crée une partie de notre personnalité. Les premières relations qu'on a dans la vie sont ceux avec notre famille. Donc, quel genre de relation on a eu déjà nos premiers contacts dans la vie? Et suite à ça, avec nos relations familiales, comment ça se passe avec nos relations amicales? C'est quoi nos patterns? Puis, le plan d'action concret que j'utilise en coaching qui est utilisé en thérapie comportementale dialectique aussi. Donc, de vraiment aller voir « OK, je suis dans quel de mes patterns? C'est quelle méditorsion? Et comment je viens confronter mes distorsions? » Puis tout ça, vous avez des belles méditations dedans aussi. Je veux juste vérifier, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui s'ajoutait. Vous avez vraiment, vraiment ce livre-là. Moi, je le conseille à tout le monde et je reçois de plus en plus de témoignages de psychiatres, de psychologues. Les CLSC le recommandent, ils l'ont dans leur bureau. Les médecins de famille le recommandent pour les troubles relationnels et les cadres de police et les pénitentiaires parce que mon plan d'action, c'est celui qui sert maintenant dans les pénitentiaires partout au Canada. et c'est le même plan d'action qu'il y a dans « Je t'aime, je t'aime plus. » Ça fait que ça l'aide vraiment à plein, plein, plein de niveaux. Je pense que même dans les écoles, ça pourrait être le meilleur des plans d'action. « Borderline et Heureux », c'est celui que je vous disais où j'ai modélisé des gens, des hommes, des femmes de différents groupes d'âge, différentes classes sociales. Marie a dit tantôt, il n'y a comme pas de classe sociale. La santé mentale, t'auras beau avoir des millions, t'auras beau avoir la famille, la mieux au monde, la vie est juste, ça peut arriver à tout le monde. Là-dedans, vous avez vraiment des hommes, des femmes, des gens de plein de milieux différents et de plein d'orientations sexuelles différentes et c'est leur stratégie à eux, les 100 stratégies. Et moi, je m'en sers beaucoup de leurs stratégies, je les aime beaucoup et on en a intégrées aussi dans l'histoire de TPL. « Borderline, mais pas soin », c'est l'écriture du trouble de personnalité à travers mon histoire. Donc, c'est tout le temps bien drôle quand je rencontre des gens qui l'ont lu et qu'ils connaissent ma vie et que moi, je les rencontre pour la première fois. Fait qu'eux autres sont super à l'aise du fait qu'ils me connaissent vraiment dans toute ma transparence et que moi, je les rencontre pour la première fois. Donc, c'est ça. Ça fait des drôles de rencontres. Le mode d'emploi pour réussir sa vie, il y a la version papier et la version numérique. La version numérique, ce qui est le fun, c'est parce que vous pouvez l'avoir dans votre téléphone. fait qu'à votre pause sur votre dîner, rentrer vos gratitudes, écrire vos actions à faire, vos réussites de la journée. Fait que vous y avez accès partout, tout le temps. Fait qu'à l'ordre du centre, au téléphone ou sur la tablette. Mais sinon, ma génération, j'aime beaucoup le papier. Fait qu'il y a le livre papier aussi. Et de Mirabelle à Compostelle, qui est l'histoire de mon chemin que j'ai fait, la préparation avant, mon 30 jours à marcher, 1000 kilomètres, toute seule avec mon sac à dos, les prises de conscience que j'ai faites. Et, mon Dieu, que je suis donc bien plaisante. J'ai eu du fun avec moi toute seule. Fait que c'est là où j'ai pris conscience que j'avais pas besoin d'avoir plein de gens autour de moi, que j'étais bien toute seule avec moi-même. Puis que s'il y en a, tant mieux. Puis s'il y en a pas, ça me manque pas. Parce que maintenant, bien, j'ai du plaisir à être seule avec moi ce que j'avais pas avant. J'en ai-tu écrit d'autres? Bien non, j'en ai pas écrit d'autres. Je le dis, mon Dieu. Il y avait ça que je voulais vous montrer. Ça sera pas, ça sera pas bien long. Je vous ai préparé plein d'affaires et ceux qui sont habitués avec moi, sont habitués que je me cherche tout le temps. Fait que ça sera pas bien, bien long. Espaces de formation. Parfait. Celle-là, celle-là, celle-là. On partage ici. Je voulais en profiter pour vous montrer l'espace de formation parce que, bien, parce que j'en suis fière. Premièrement, ça fait partie de mon trip COVID parce que, bien, moi, je suis pas très technologique et, bien, j'ai pris une formation et j'ai pu monter des formations en ligne plutôt que de broyer du noir durant la pandémie. donc, j'ai fait une plateforme numérique. Vous avez accès, tantôt, je vous parlais du mode d'emploi pour réussir sa vie. Il y a une formation du noir qui vient avec le livre que vous avez accès de façon numérique. Vous avez aussi le programme de motivation Écoute la voix dans ta tête que je vous offre gratuitement ce soir. donc, pendant 21 matin, 21 après-midi, dépendamment, alors que vous vous levez. Il n'y a pas de faute de frappe. Je sais que j'en fais souvent, mais là, c'est pas une faute de frappe. C'est vraiment ma voix que vous entendez dans votre tête. Donc, écoute la voix dans ta tête. C'est ma voix. C'est pas une faute de frappe. Vous avez aussi l'album de Mirabelle à Compostelle. Je ne sais pas si je réussis ça à l'ouvrir comme ça puis à vous le partager. Est-ce que vous voyez le livre de Mirabelle à Compostelle, ce qui est magnifique, c'est qu'il y a au-dessus de 400 photos dans l'album puis vous avez au quotidien des petites vidéos de Mon chemin. Fait qu'il n'y a pas un livre qui vous démontre autant de photos et de réels qu'une vidéo du quotidien que vous allez entendre. Vous allez presque même sentir les odeurs. Il y a le groupe de discussion Borderline Anonyme que j'ai parti en 2016 qui est partout au Québec par visioconférence. Il y a au-dessus 500 personnes qui ont participé à date au groupe de discussion. Ce qu'on a changé maintenant, c'est que c'est sur un an. C'est toujours le premier mercredi du mois. Il y a toujours une technique. Vous avez la vidéo, vous avez des PDFs, mais on a une discussion aussi. Un coup que vous vous abonnez, vous l'avez à vie après. fait que c'est un beau cadeau à se faire parce que des fois, on se dit OK, peut-être que c'est beaucoup et que je ne suis pas de temps prête à tout ça, vous l'avez à vie. La journée où ça va moins bien, vous savez que vous les avez, les outils, et que vous les avez pour toujours. Comme je suis un peu intense, j'ai fait aussi Borderline Intensive qui va être un bloc de quatre semaines en septembre et en janvier où je vais faire une formation condensée pour vraiment les gens qui veulent se prendre en main, vraiment offrir une structure concrète dans mes croyances et quand je suis allée méditer, tout ça, souvent on dit que ça prend 21 jours pour qu'un changement devienne permanent. Donc, durant ces quatre semaines-là, on va mettre une belle structure en place et après ça, idéalement, de continuer avec le groupe de discussion Borderline Intensive Anonyme pour faire le suivi pendant un an de temps. Et mon intention, c'est toujours que ce soit le plus accessible possible. Donc, Borderline Anonyme, il est 25 $ par mois et vous avez droit à lui. Fait que 25 $ par mois, c'est le prix d'un café team par semaine. Fait que je pense que tout le monde a quand même les moyens pour cela. La formation, la voie du mieux-être, cette formation-là, c'est d'autres semaines c'est aussi intensif. Je ne sais pas pourquoi, ce mot-là, il revient souvent. Les gens, au début, ils ont l'impression que ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en même temps, toutes les formations, toutes les plateformes, vous les avez à vivre. Fait que oui, on les fait ensemble une fois, puis après ça, vous pouvez y aller à votre rythme. Mais au moins, je suis là pour vraiment encadrer qu'on la fasse ensemble la première fois, la technique. et après ça, ça fait partie de votre coffre à outils. Vous savez tout ce qu'il y a dedans parce qu'on l'a vu ensemble au moins une fois. On a aussi, on a aussi l'ancrage au cœur de l'air qui est la continuité de la formation de la voie du mieux-être. Donc, comme prérequis, il faut avoir fait la voie du mieux-être. Et il va y avoir une nouvelle formation aussi à l'automne parce que, j'aime ça créer puis j'aime ça partager. Puis là, j'ai appris plein de nouvelles affaires parce que j'ai fait plein de formations continues durant la pandémie. Donc, je vais vous offrir une formation sur le savoir-être. Et j'ai pris le temps de vous les montrer parce que, ça ne sera pas long. Il y a quelqu'un qui se joint à nous. Je vais juste l'ajouter. Parfait. J'ai pris le temps de vous les montrer parce que, si vous avez reçu les courriels, il n'y a pas que le lait qui est dessous-dessous. J'ai mis des promotions qui sont complètement ridicules sur vraiment tous les laits. Si vous les achetez dans les 48 ans sur la boutique, il n'y a pas de frais de poste. Toutes les formations, vous avez un, deux mois gratuits, donc une valeur de 100 à 300 $ dépendamment de ce que vous prenez. Il y a vraiment des promotions sur tout, tout, tout. Parce que mon intention, c'est vraiment que vous soyez outillé. j'ai de la misère à concevoir qu'en 2021, il y a encore autant de gens qui souffrent faute d'outils quand les outils, un coup qu'on les a, que la vie, elle peut être belle. Puis, tu sais, je vais vraiment bien. Je suis quelqu'un d'authentique. Je ne pourrais pas vous dire que ça va bien si ça ne va pas bien. Je vais-tu bien 24 heures sur 24? Bien non. Mais même les moines vous disent, je pense qu'ils ne vont pas bien 24 heures sur 24. fait que je ne prétendrai pas que je vais tout le temps bien. Mais quand je ne vais pas bien, je me dis, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un dans la même situation? Fais-les la grande. Tes outils, prends-les, fais-les. Puis à partir de ce moment-là, le mal-être, il reste là moins longtemps. Ce que ça me permet de faire, c'est premièrement d'avoir une vie qui vaut la peine d'être vécue. Parce qu'il y a sept ans, j'avais plus envie de vivre parce que je n'avais aucun intérêt à me lever le matin. J'avais l'impression que ma vie, c'était de la merde. Premièrement, je n'étais pas en couple. Je n'arrivais pas à garder des relations parce qu'il me tapait ses nerfs après pas longtemps et que je lui cherchais donc bien des bibittes tout le temps. Puis aussi bien des laissés avant qu'il me laisse parce que je prétendais qu'il me laisserait éventuellement. Ça n'allait pas bien avec ma fille parce que mon Dieu, qu'on était dans la persécution, la confrontation et qu'on se ressemble beaucoup trop et qu'on se challengeait beaucoup, beaucoup. Ça n'allait pas bien parce que je n'aimais pas mon travail. Je travaillais pour m'étourdir, pour ma sécurité, pour le fond de pension, pour les assurances, pour tout plein de bonnes raisons qui faisaient que je me mourais tous les matins quand je m'avais dit que c'était pas une autre journée. Pas une journée à rien faire de ce que j'aime dans le fond. La base, c'est de faire des choses qu'on aime. Avec le mode d'emploi, c'est sûr que c'est le matin de mettre une intention à ma journée, d'avoir de la gratitude pour les petites choses de la vie. Ça n'a pas besoin des choses exceptionnelles, d'avoir de la gratitude pour les petites choses de la vie, de mettre des actions concrètes dans notre quotidien pour changer. Changer, ça veut dire consciemment, si je le sais que j'ai une lacune, de faire une petite affaire puis le lendemain une autre petite affaire puis le lendemain une autre petite affaire pour un mois, six mois après, me rendent compte que ça a changé. La santé mentale, c'est comme la santé physique. Si je m'entraîne une fois par semaine, ça ne donne absolument rien. Dans la thérapie, en coaching, une fois par semaine, ça ne sert pas à grand-chose. Je ne veux pas qu'être adulte à personne, mais si vous vous entraînez trois ou quatre fois par semaine, vous buvez beaucoup d'eau, vous mangez bien, vous dormez bien, après une couple de semaines, vous allez voir une différence, après une couple de mois, vous allez être vraiment ché. L'entraînement mental, c'est pareil. Si vous allez en thérapie ou en coaching une fois par semaine et qu'à tous les jours, vous mettez en application ce que vous avez appris, que vous vous nourrissez bien, vous avez une bonne hygiène, hygiène de vie. Si je ne fais pas bien et que je m'assieds en mou sur mon divan avec les cheveux grosses à la tête, c'est rien pour me sentir bien. Si je m'oblige, au minimum, à aller prendre ma douche, à m'habiller, à me faire les cheveux. Quand je passe à ma bande du miroir, déjà, ça me fait beaucoup plus de bien. L'entraînement physique, c'est exactement comme l'entraînement mental. Les deux, c'est pareil. Après une couple de semaines, à mettre en application des nouveaux outils, à faire des petites actions au quotidien, à avoir de la gratitude, à me mettre des activités bonheur, à écrire mes réussites, bien là, ça commence à bien aller. Après une couple de semaines, une couple de mois, je vais vraiment bien. Je vais tellement bien que je vais arrêter de faire ce qui me fait du bien. C'est comme l'entraînement physique. Ça revient au point de départ si on arrête. Comme un régime. Je suis bonne, je suis bonne, j'ai perdu une couple de lignes. Parfait. On va recommencer à manger du sucre. Je reviens au point de départ ou pire. L'entraînement mental, c'est pareil. Vous mettez en application ce qui vous fait du bien, il faut que vous ayez du fun à le faire pour avoir envie de garder ce bien-là dans votre quotidien. Après une couple de semaines, une couple de mois, quand ça va bien, vous avez la bonne recette. Arrêtez pas. C'est là qu'il faut continuer parce que si vous continuez tout le temps à faire ce qui vous fait du bien, vous allez tout le temps aller bien. C'est là où c'est important de ne pas arrêter. Je pense qu'avec les formations continues, les groupes de discussion continues, c'est ce que ça permet de savoir qu'un mois suivant, on va se retrouver et toi, comment ça a été et ton objectif. Tu le sais que déjà, il y a quelqu'un d'autre qui est dans la même énergie parce que des fois, notre entourage sont bien aimants, sont bienveillants, mais ils n'ont pas nécessairement les connaissances et les bons outils pour nous soutenir. D'où l'importance de s'entourer de gens qui sont dans la même énergie que nous autres. Ça, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire. J'avais un défi que j'avais envie de vous lancer. J'ai une chance que j'ai des petits notes. Je voulais vous lancer comme défi si votre problématique, votre fragilité est la plus grande. Si ça vous tente, de m'écrire trois scénarios possibles. La pire chose qui pourrait arriver si vous ne règlez rien. Ce qui est un moindre moment. Mettons que vous continuez un peu comme vous êtes là. Ou la meilleure chose qui pourrait se produire si vous vous prenez en main, si vous faites des changements. Je vous donne jusqu'à vendredi. Non, même pas. Je vais vous donner jusqu'à lundi. Dans les courriels que je vais avoir reçus, je vais faire un tirage et je vais vous offrir l'intensif de septembre. C'est un petit défi que je vous lance si ça vous tente. Moi, ça va me faire plaisir. J'aime ça lire. Ça va me faire plaisir. La plateforme numérique, je vous l'ai présentée. Le cadeau, je vous l'ai dit. Vous avez juste à m'envoyer un courriel pour me dire si vous voulez avoir les capsules de motivation. Ça va me faire plaisir de vous les envoyer. Le pire scénario. Peux-tu l'expliquer un petit peu qu'est-ce que tu t'attends à ce que les gens t'écrivent? Le pire scénario, si on vient qui change, est-ce que ça pourrait être de se séparer, de se retrouver à l'optère psychiatrique, de virer fou, d'être dans la consommation par de ses oreilles, de couper toutes les relations? Parce que des fois, les gens, pour éviter d'être confrontés, ils vont arrêter de travailler, ils vont arrêter de voir la famille, ils ne seront plus en relation, ils vont s'isoler. fait que pour moi, ça, à ce moment-là, c'est d'avoir une vie qui ne vaut plus la peine d'être vécue juste pour éviter d'être confronté plutôt que d'être outillé. OK. À quel endroit ils t'envoient ça? Sur mon courriel info à commercial joanelavoie.ca ou joanelavoiecoach.ca. Un des deux. J'arrive aux questions. Merci, Henri. J'arrive aux questions. Est-ce que vous avez des questions? Où est-ce que des gens qui ont lu des livres ou certains des livres ou qui ont participé à des groupes de discussion ou à des formations qui auraient envie de prendre un petit deux minutes pour partager leur expérience pour que, tu sais, quand ça vient de quelqu'un qui dit, regarde, moi, j'avais de la misère, elle a telle affaire puis ça m'a aidée d'aller au groupe de discussion ou de faire la formation La Voix du mieux sec ou de lire telle stratégie dans Borderline Heureuse. Moi, ça a changé ma vie. De l'entendre de quelqu'un d'autre qui s'en est servi, ça a beaucoup plus d'impact que venant de moi que vous avez l'impression que je veux vous vendre ça. Mais moi, là, honnêtement, je n'en ai rien à faire de vous le vendre. Ce n'est pas ça la question. Je veux qu'il y ait des milliers de gens qui aillent bien. Je veux juste que tout le monde est bien. C'est vraiment mon intention. C'est pour ça que je me suis dit qu'on enlève les faits de poste, on enlève le plus possible les affaires pour que ça soit accessible à tout le monde. Les gens, quand ils me contactent pour me dire que ça ne va vraiment pas, bien, OK, parfait. as-tu des assurances? Est-ce qu'il y a un moyen de s'arranger? Est-ce que c'est ce que ça? Je vous ai mis la majorité des formations, le groupe de discussion avec des coachings intégrés parce que ça permet à ce moment-là de vous faire des reçus. Vous avez un reçu qui comprend aussi la formation et le groupe de discussion. Si vous avez accès à des assurances ou votre conjoint ou votre père-mère, bien, ça permet de vous faire aider sans avoir trop de frais. Le reçu d'assurance, c'est ton naturopathie? En naturo. En naturo, oui. Merci, Marie. Une chance que tu es là. Je suis curieuse, moi. Bien, parfait. Non, non, c'est parfait. Je sais qu'il y a peut-être des gens qui sont gênés de le demander. Fait qu'effectivement, c'est des reçus en naturo que je fais. Qu'est-ce que je m'en allais dire? Beaucoup d'assurance qui rembourse le naturopathe. Il y a beaucoup d'assurance qui rembourse le naturopathe. Si vous êtes travailleur autonome, ça peut aussi embarquer dans vos factures de dépense comme coaching d'affaires. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai vraiment tout décortiqué. Maintenant, c'est pour ce qui est sur un an, pour le groupe de discussion et la formation sur un an, bien, c'est un paiement par mois, mais c'est des petits paiements. Puis sinon, les autres formations, je les ai décortiquées par semaine. Pour pas que ça fasse comme un gros montant, à payer comme ça, ça fait des plus petits montants. Puis je pense que c'est plus accessible pour tout. Puis avec la promotion des deux prochains jours, je pense que c'est accessible vraiment pour tout. C'est ce que moi, j'avais à vous dire. Je sais qu'il y a quelqu'un qui l'a lu, le livre, c'est parce qu'elle me l'a dit. Mais sinon, s'il y a d'autres gens qui en ont lu, qui en ont, que les formations, groupes d'édition les a aidés puis qui ont envie de le partager pour qu'il y en ait d'autres que ça les aide, bien, je vous laisse la parole. Puis moi, je prends un... Ah, on se tue une chine? Aviez-vous votre petit drink? Chine chine? Ah, merci, je l'ai toute bu. Félicitations, Joanne. Merci. Merci. C'est extraordinaire. C'est tellement un bonheur, là. Je ne ferai que ça à ma requête d'écrit. Vous n'avez pas idée. Tu auras changé la vie de bien des gens, je peux te le dire. Tu vois, c'est vraiment ce que j'ai réalisé. Tu sais, quand je fais du coaching un à un, je suis limitée. Je ne peux pas voir plus que, mettons, 20 personnes par semaine parce que je suis compris dans le temps. Mais avec les lits, bien, c'est des milliers de personnes qui les lisent. Ça fait que ça me permet d'aider beaucoup plus de gens et moi, ça m'impressionne tout le temps quand il y a la Suisse, la Belgique, la Bretagne qui m'écrivent, oui, mais ça m'a vraiment aidée pour tout. Et je trouve ça magnifique parce que je me dis, c'est donc bien cool. Moi, là, je suis Joanne Lavoie, la petite fille de Sainte-Thérèse qui a travaillé dans un gros garage, qui n'a pas fini ses études et j'ai aidé des milliers de personnes juste en racontant mes histoires. Ça fait que ça, là, pour moi, j'ai la chair de porte. Tu sais, dans la vie, des fois, on se met des limites soi-même. Puis tantôt, quand je vous disais d'essayer d'arrêter de rentrer dans le moule puis dans le noir, vous avez tous chacun votre couleur. Puis au départ, quand je l'écris, mon livre, le premier, je me disais, si ça l'aide d'une personne, ça sera ça. Et avec les salons du lit, ce que j'aimais, les gens, ils venaient me voir. Là, ils me disaient à quel point ça les avait aidés. Puis là, je me disais, mais c'est pour toi que je l'ai écrit. Puis quand je croise quelqu'un à l'épicerie qui me fait un gros câlin avant la pandémie, c'est important de le mentionner, c'est un gros câlin. J'ai lu ton livre puis là, maintenant, mes parents, ils me comprennent. Je suis plus figée que la personne parce que, bien, moi, que le monde me reconnaisse, là, c'est vraiment pas ça l'intention. L'intention, c'est, je veux aider. Tu sais, que le trouble de personnalité soit connu, que Joanne Lavoie soit connu, c'est zéro important. Que le trouble de personnalité soit connu, que les parents qui ont des enfants qui ont été des EH sachent qu'il y a 50 % des chances qu'il y ait un trouble de personnalité, qu'il y a des outils qui existent, que c'est pas normal de souffrir d'un trouble de personnalité, que c'est possible de bien aller. Ça prend pas des années de thérapie, ça prend quelques mois consécutifs pour intégrer une nouvelle structure. Et pour moi, tout le monde devrait savoir ça. Là, j'arrête de vous parler. Joanne, pour tes amis les Français qui vont écouter en rediffusion, c'est quoi les dates que les livres vont être en Europe parce que ça prend quand même un certain temps. Oui. Parce qu'il y a un bateau et il faut que ça se rende. Je sais que tu m'as écrit tantôt que Je t'aime, Je t'aime plus, il est depuis février, depuis mars, de Mirabelle à Compostelle et en septembre seulement, une histoire de TPL parce que le bateau est au ralenti et que l'été c'est pas un bon temps que ça va arriver en septembre. Mais ça reste toujours mieux d'attendre de le commander en Europe parce que quand moi je vous l'envoie du Québec, ça coûte la totale mais ça s'appelait de faire des dédicaces. Là, la stratégie qu'on a trouvée avec l'Europe, vous l'achetez sur vos sites en ligne là-bas, vous m'envoyez une petite photo puis je vous fais une dédicace puis je vous l'envoie par courriel parce que vous avez quand même une dédicace et c'est ça. Et toutes les formations, tout le groupe de discussion et tout ça, éventuellement, possiblement à l'automne après mon déménagement, on commencera à le faire pour l'Europe aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait le goût de partager le bien-être qu'un délai ou peut-être pas, peut-être que vous les aimez pas puis que vous avez rien à faire à ce moment puis que c'est juste pour ça que vous êtes là, ça se fait aussi plus correct. Mais si jamais il y a quelqu'un qui a envie de partager ce qu'un délai ou un coaching ou une formation ou un groupe de discussion a pu les aider, ça me ferait très plaisir. Nancy? Bien, c'est ça. Moi, dans le fond, j'étais découverte à travers de Borderlands mais pas folle. C'était la première fois que je lisais un livre qui venait me chercher qui faisait que je me sentais pas une extraterrestre qu'il y avait d'autres gens qui vivaient la même chose que moi puis qui se sentaient comme ça. Puis, par les choses qui sont arrivées dans ma vie, je me suis abonnée au groupe de discussion puis là, j'ai vu qu'il y avait encore plus de monde qui vivait avec ça. Ça fait tellement du bien puis là, on est en train de finir ensemble notre coaching puis ça aussi, ça fait du bien. Ça donne tellement d'outils, tellement de choses à appliquer que je pense que ça change une vie. Mais juste aussi les groupes de discussion d'être avec d'autres mondes qui vivent les mêmes choses, les mêmes frustrations, les mêmes... Ça fait du bien. C'est ça. C'est mon petit miracle de la vie. Puis, bien moi, je l'ai vu, le miracle aussi, se produire. Puis ça là, honnêtement là, bien moi aussi, je pensais que j'étais toute seule. De 13 à 43 ans, je pensais que j'étais toute seule avec mon petit mal-être que j'étais juste mal faite comparativement aux autres. Fait qu'avec les rencontres avec les groupes de discussion et tout ça, bien ça permet de voir qu'il y a d'autres mondes qui vivent avec la même intensité et tout ça. Mais à travers l'information, il y a des gens qui n'ont pas de troubles de personnalité, mais qu'ils ont des fragilités. Moi, je connais des gens qui sont vraiment beaucoup plus violents que moi, verbalement, qui font des grosses problèmes. Ils n'ont pas de troubles en santé mentale, ils n'ont juste la misère à gérer leur colère. Bien, eux autres aussi, les outils, les aident, la même affaire. Fait que, tu sais, des fois, puis ça, j'en ai beaucoup de retours de ça, de moi, je n'ai pas de troubles en santé mentale, mettons-les, telle, telle affaire, ça m'a aidé. Moi, je n'ai pas de troubles, mais OK, bien parfait. Exactement, si ça aide les gens qui ont des grosses difficultés, bien c'est sûr que ça aide tout le monde qui en a des petits petits. Je veux juste répondre à Carole. Avec mon super côté technologie, Carole, je n'ai pas été capable d'enlever le frais de poste, donc les livres au lieu d'être 19,95 $ sont à 13,95 $ plus le 6 $ de frais de poste que ça coûte. Fait que c'est pour ça. Fait que le frais de poste s'y apparaît, mais j'ai descendu les livres de 6 $ plus le frais de poste. Est-ce que j'ai des questions, des partages? Je peux dire à tout le monde que je pensais que ma fille avait un trouble de personnalité limite, puis j'ai fortement conseillé à ma fille de rencontrer Joanne, puis Joanne a détecté que ma fille n'avait pas le trouble de personnalité limite, mais elle avait certains problèmes, puis ça a vraiment changé. Moi, j'ai vraiment vu la différence quand Audrey elle a eu 7-8 rencontres avec toi, 8 rencontres, en Zoom, elle est allée te voir, elle est allée te voir à Mirabelle, puis elle a eu aussi des rencontres en Zoom, puis j'ai vraiment vu ma fille changer, vraiment. Puis c'est resté. fait que c'est formidable, ça fonctionne vraiment. Il faut qu'on décide qu'on veut, qu'on veut vraiment changer, puis qu'on veut que c'est en allant quelque part, puis sincèrement, les résultats ne sont pas encore là après, ça doit faire un 2-3 ans, 2 ans, 3 ans, au moins 2 ans. Au moins 2 ans. Les résultats sont toujours là, c'est toujours égal, puis ça l'a beaucoup calmé de te rencontrer. Je vais juste faire attention, par contre, je ne donne pas de diagnostic, et je n'ai pas diagnostiqué ta fille. Je confirme que d'après moi, elle n'a pas de trouble de personnalité, mais je ne donne pas de diagnostic. Mais je suis contente que tu entends, Marie, parce qu'après ma banque, on s'est rencontrés la première fois, Marie-Josée faisait une conférence et je n'ai aucune idée pourquoi. Moi, je suis une même. Je suis allée la voir après sa conférence et j'ai dit que j'avais envie d'écrire sur le trouble de personnalité. Marie s'était mise à pleurer en me disant « Je pense que c'est ça qu'elle a ma fille. » Oui, c'était dur. C'était très difficile. C'était vraiment difficile, mais honnêtement, je n'avais aucune idée pourquoi j'allais dire ça à cette femme-là, mais je sentais qu'il fallait que je le fasse, puis ça a complètement changé ma vie. Écoutez vos feelings, puis ce n'est pas des coups de tête, c'est des coups de cœur quand c'est des feelings, c'est important d'écrire. C'est ça. C'est ça. Là, il y a Luc qui voulait parler. Oui. Ça prend le temps de baisser ma main. Oui. Ça va bien. Voilà. Baisse ma main. Voilà. Bon, bien, j'avais un témoignage doublé d'une question. Oui. Je voulais avoir le témoignage qui n'est pas directement rattaché soit à tes livres, soit à tes conférences, mais qui va dans le même sens d'éthique de vie, en fait. C'est une rencontre que j'ai faite comme ça dans un café Starbucks, un qui-dame que je ne connaissais pas, qui m'avait l'air très ordinaire, à part son téléphone cellulaire, tout ça. Et il m'a montré, on a appris à jaser un petit peu et je ne me connaissais pas, il m'a dit, Luc, je lui disais que je voulais bâtir ma vie sur du positif. Il m'a dit, Luc, tu n'as pas à bâtir ta vie sur du positif parce que le positif, tu l'as déjà en toi. Tu as juste à te débarrasser de tes structures ou t'en défaire et prends tes peurs dans tes bras et berce-la afin de les apprivoiser. Ça va un peu dans le sens de ce que tu expliquais par rapport à la pandémie et je pense qu'on l'a un peu tous vécu à certains niveaux. Maintenant, ma question, pour ma part, personnellement, pour bercer mes peurs, les apprivoiser, les peurs pandémiques a priori, évidemment, écrire, ça aide beaucoup. Un écrivain, un auteur, c'est ce que c'est et dans tous les styles, y compris non seulement la poésie, mais bien d'autres. Ma question, c'est, est-ce qu'écrire, ça te permet justement de relaxer, de te recentrer sur toi-même et de te permettre d'apprivoiser tes peurs ou ta peur d'être seule dont tu parlais tout à l'heure et de quelle façon? D'écrire, ça me permet plein de choses, mais ça ne me permet pas de me recentrer sur moi parce que, oui, le premier, c'est mon histoire et ça sera le seul où on en parlera dedans parce que, comme je disais, moi, je n'ai pas d'intérêt à ce que Jean-Anne-Lavois soit connue, ce n'est vraiment pas mon intention et ce que je fais quand j'écris, je médite premièrement avant et je demande ce que les gens ont besoin de recevoir et c'est vraiment dans ce sens-là et honnêtement, chacun de mes personnages, c'est ça. Est-ce que ça me fait aller travailler en-dedans de moi? Ça me fait voir les pires choses qui auraient pu se produire à différents niveaux et ça, je m'en rends compte beaucoup avec le milieu carcéral parce que la première conférence que j'ai faite à Joliet, il n'y a pas de distinction entre les pénitentiaires et les agents correctionnels, comment ils sont habillés, les gens qui travaillent à la prison. Je ne savais pas qui étaient des prisonnières et qui travaillaient là et les gens venaient me parler et j'ai fait ma conférence et quand j'ai fini la conférence, il y a des prisonnières qui sont venus me voir en me disant « Je me reconnais vraiment dans tes histoires. » Ça m'a fait prendre conscience que dans mon intensité, j'aurais pu une fraction de seconde me retrouver à la même place qu'eux autres. Ils peuvent avoir fait un geste une fois de trop pour se retrouver en prison et la personne qui me l'a le plus touchée était là pour l'aider. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle a fait mais cette femme-là, ça aurait pu être moi. À parler avec elle, ça aurait pu être moi. Ça fait comme « Merci mon Dieu. » Se garder franchir la ligne de regrettable. Oui. Des fois, une fraction de seconde. Une action. Il y en a malheureusement qui l'ont fait. Oui. On a vu le résultat entre autres le 31 octobre ici à Québec. Il y en a d'autres aussi peut-être potentiellement dans cette situation-là plus la pandémie perdure. C'est bon qu'on en parle, qu'on en dialogue parce que ça permet et même écrire aussi, ça permet justement d'exorciser en quelque sorte ces démons-là quand on est seul. ça fait partie des choses que je dis, il faut le sortir de sa tête. Soit de l'écrire. Dans nos téléphones, on a tous des microphones. Au lieu d'appeler quelqu'un et de dire ce qu'on pense, on peut le dire directement à notre téléphone. Ça va le sortir de nous et un coup calmé d'aller se réécouter et voir comment l'autre l'aurait reçu. Par la même affaire, en écrivant. Quand je suis en colère après quelqu'un, souvent, je ne me rappelle même pas ce que je vais avoir dit parce que je le vomis, ma colère. Si je prends le temps de l'écrire ou de le vomir à mon téléphone et après ça, je me réécoute et là, je prends le temps de prendre conscience de comment je veux que l'autre le reçoive. Est-ce que c'est comme ça que je veux qu'il le reçoive ou non? Je le fais plus au juge, je le fais plus de façon bienveillante, en sandwich, en disant deux bonnes choses pour une moins bonne. Il y a différentes façons de faire. Tout se dit, c'est dans la façon de le dire. Il faut que tout est vécu. Il ne faut pas garder à l'intérieur, effectivement, mais d'aller le raconter 50 fois, 50 personnes différentes, ce n'est vraiment pas la chose à faire parce que quelque chose qui a duré 10 minutes, on peut faire du pouce pendant 10 ans là-dessus. Ça non plus. Justement, tu parlais de la colère. Quand on dit des choses sur la colère qu'on peut regretter ensuite ou que des fois, on ne s'en souvient pas. La raison pour laquelle on ne s'en souvient pas, c'est parce que peut-être qu'il y a une certaine futilité, pour ne pas dire peut-être une futilité certaine. Oui, effectivement. Merci, Luc. De rien. Est-ce que j'ai vu Julie lever la main tantôt? Bonne idée, Charlene. Oui. Oui. Je voulais juste mentionner que j'ai eu l'honneur. Je ne sais pas si je peux le dire. Est-ce que je peux le dire que je l'ai lu? Celui-là, oui. Celui-là, oui. Bien, c'est le seul que j'ai. Non, non. Non, c'est parce que je t'avais dit l'autre fois « Ah, bien non, je n'ai pas le droit de les envoyer tout de suite, mais je te l'ai envoyé quand même. » Oui, là, je pense que c'était de Mirabel à Compostelle à cause de la pandémie. Je n'avais pas le droit de les envoyer et je te l'avais envoyé, mais je t'avais dit « Fais-le-en pas. » Mais celui-là, c'est correct que tu l'aies déjà reçu parce qu'il sort et il est sorti. Mais je ne l'avais pas dit sur les réseaux sociaux. Non, je le sais. Je voulais juste mentionner que je l'ai dévoré. Moi, je n'ai pas le trouble, mais évidemment, je pense qu'on a tous un petit peu, un petit quelque chose des fois qui peut un petit quelque chose des fois qui vient nous ressembler. Puis ce que j'ai aimé beaucoup dans le livre, c'est que tu as ajouté des stratégies puis des réflexions. Donc ça, moi, ça m'a parlé beaucoup. Des fois, quand tu vois les autres agir, peut-être pas nécessairement moi, mais je vis avec des gens près de moi, dans ma famille, avec le trouble de la personnalité limite puis ça me permet vraiment de les comprendre puis de voir de voir aussi que tout est une question souvent de perception. Donc, moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré. Je le conseille à tout le monde, comme tous les autres. Celui-là, c'est mon coup de cœur. Vraiment. 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 C'est sûr qu'un petit peu comme toi, Joanne, j'ai beaucoup de problèmes de mémoire. Tu me demanderais de faire le résumé de toute télé. Je les ai tous lus. Mais celui-là, ce que je me rappelle beaucoup, c'est de voir que dans les membres d'une famille, on est vraiment tellement tous différents puis que la perception, on vit tous le même événement, mais d'une façon différente. On a été élevés tous de la même façon, mais d'une façon, on le perçoit d'une façon différente. On le vit différemment. Puis ça, ça m'a touchée. Ça m'a permis de comprendre plusieurs choses qui s'étillaient dans mon passé. Donc, merci beaucoup. Merci, Julie. Moi, j'aime ça quand je vois les petits collants que justement pour se faire des petits rames. Ça, j'aime bien ça. Je ne l'ai pas mis, mais lui, j'en avais mis plein. Ça, j'aime bien ça. Puis effectivement, moi, je trouve que c'est un beau compliment quand les gens me disent qu'ils l'ont lu rapidement parce que souvent, j'ai des gens qui me disent que j'ai un problème de concentration, j'aime pas se faire le gros soleil. Mais toi, tes livres, ils se livrent facilement. Oui, vraiment. Quand j'ai fait ma formation avec Marc Fisher, bien pour moi, ça, c'est important parce qu'il y a des livres que j'achète puis que je ne finis jamais. Puis il y a d'autres livres que je ne peux pas le lâcher. Je ne peux pas aller me coucher. J'ai juste envie de continuer. Puis bien moi, c'était ça que je voulais écrire comme livre. Fait que quand je me fais dire ça, bien je trouve que c'est un beau compliment. puis le fait de mettre deux petites histoires, bien aussi, je trouvais que, putain, on va dans le sens de ce que je disais tantôt, je veux que tout soit accessible. Bien on aurait pu faire dix livres différents et ça aurait écouté le doute pour les gens que de mettre deux histoires avec deux, deux, des personnages complètement différents dans le même. fait que c'est deux fois plus aidant que je trouve comme ça. Fait que, merci Julie. Merci à toi. Je voulais juste faire du pouce, Charlène. Souvent, dans les conférences puis dans les livres, ma méthode sandwich, là, ça fait des miracles parce qu'effectivement, on a tendance souvent à focusser sur la petite chose qui nous dérange puis on oublie tout le reste qui est positif autour. Fait qu'autant dans le milieu de travail qui est dans sa famille ou avec son conjoint, avant de faire une critique, même si c'est constructif, des fois, c'est difficile à recevoir des critiques, de prendre le temps de chercher du positif. Fait que, moi, l'exemple que j'aime beaucoup et que maintenant, mon conjoint sait que je l'arrêtais tout le temps, les poils dans le lavabo ça m'écart. Des fois, il a tendance avec sa barbe puis qu'il en oublie des petits poils. Fait qu'au lieu de lâcher un cri et de dire qu'il y a des poils dans le lavabo, je vais le remercier pour le souper de la veille parce que c'est souvent lui qui le fait, qu'il y avait encore des poils dans le lavabo et tu sais à quel point je n'aime vraiment pas ça et merci pour mon café ce matin. Fait qu'il entend deux choses positives pour une qui est plus négative. Fait que ça dure quelques semaines puis après ça, je suis obligée d'y répéter mais ça m'oblige à ne pas que focusser là-dessus mais à chaque fois à me rappeler deux choses positives qu'il a fait de leur remercier pour me donner le droit de critiquer. Ça là, autant dans une équipe de travail, tout le temps, partout, c'est cool ce que tu fais, je trouve que tu travailles bien, telle affaire, c'est parfait et il y avait peut-être un petit peu de faute d'orthographe dans tes affaires, moi j'entends ça souvent dans ma vie mais ça, telle affaire, c'était vraiment, vraiment bon puis tu l'as bien accompli fait que juste devenir, c'est plus doux à recevoir puis nous, ça nous oblige à ne pas juste voir le négatif chez les gens. Est-ce que j'avais quelqu'un d'autre qui avait une question ou le goût de partager ou non, bien je vais vous laisser aller puis je vais vous remercier beaucoup et j'espère sincèrement que vous allez profiter des belles promotions ah, merveilleux, merveilleux Julie. Ils sont là pour 48 ans, je vais les enlever vendredi, fait que profitez ça, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine puis, bien, c'est ça. que j'ai lu puis qui a aimé, ça me donne envie de l'acheter pour le lire moi aussi. Fait qu'effectivement, peut-être que ça peut aider quelqu'un d'autre, c'est une belle façon, tu sais, que quelqu'un qui a un trouble relationnel et que vous savez pas comment y apporter, bien, de le mettre sur votre réseau social, de le taguer à côté, tu sais, ah, excuse-moi, ça, c'est mon agressivité passive. Oh. Merci, Marie. Est-ce que quelqu'un d'autre a un petit quelque chose où je vous laisse partir et je souhaite sincèrement qu'on aura éventuellement un salon du lait où on pourra voir les gens, vous diriez. Parce que si tout ouvre tout ouvre, ils vont peut-être y aller mollo, mais maintenant qu'il y a des spectacles en salle à 250 personnes, peut-être que ça va avoir lieu. On va pouvoir aller au salon du livre avec un masque, mais on s'en fout, on va pouvoir aller au salon du livre. Oui, parce qu'en ligne, ça n'a pas été encore, moi, je ne sais pas vraiment. Ça finit à la fin août, début septembre. Oui, mais ça ne veut pas dire que, parce qu'il peut changer de vie. Ça va dépendre de la vaccination, voilà. En novembre, on risque d'avoir un salon du livre de Montréal. On se le souhaite. Oui, à Montréal, certain, oui. Certain. Et en avril 2022 à Québec, chez moi. Merci beaucoup. Merci Joanne, très inspirante. Merci, 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 je suis vraiment contente de voir des beaux sages. Merci beaucoup. Oui, merci à tout le monde d'avoir été là, c'était beau, c'était le point de vous voir. Merci. Merci.